Et bonjour à chacun pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jean-Philippe et de Magali. Bonjour tous les deux. Bonjour. Alors Magali, certains la connaissent déjà parce qu'elle a pas mal œuvré dans le domaine de la permaculture en Suisse. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu, Magali, comme tu as envie de te présenter aujourd'hui ? Oui, j'habite au pied du Jura, dans un petit village. Et puis, je travaille actuellement pour une épicerie en vrac livrée à domicile en vélo-cargo qui propose des produits locaux et bio pour la plupart. Et puis, mon cœur, il est vraiment pour la nourriture de qualité, la nutrition et puis comment rejoindre chacun dans ses besoins élémentaires de manger, de boire et d'être en bonne santé. Donc, tu es vraiment chez toi sur cette chaîne ? Oui. Super. Et toi, Jean-Philippe ? Salut. Voilà, Jean-Philippe. Moi, j'habite Genève. Je travaille avec Jeunesse en Mission à Genève. Et puis, je suis un passionné de nourriture, de cuisine, de pain au levain, de fermentation et de lecture sur la nutrition. Dieu m'a conduit dernièrement à commencer des études sur la nutrition. Donc voilà, sinon, je suis marié, j'ai quatre enfants. Et c'est moi. Super. Je suis vraiment content de t'accueillir. Et puis, Magali, ça fait un petit moment qu'on fonctionne ensemble. Et je suis content d'avoir encore une nouvelle personne qui a plein de choses à nous raconter. Et alors, si vous êtes là tous les deux, c'est parce qu'il y a un sujet que vous aimez particulièrement. C'est les modes de conservation des aliments. Et notamment, si j'ai bien compris, la lactofermentation. C'est ça. Alors, avant de partir pour expliquer ce que c'est, j'imagine que la conservation, ça a une histoire riche et variée. Est-ce que l'un d'entre vous voudrait nous expliquer un petit peu les différentes étapes qu'on a pu voir tout au long de notre histoire ? Oui, moi, je peux y essayer. En fait, quand on remonte dans l'histoire et qu'on creuse des tombes et qu'on regarde des dessins ou des peintures, à peu près aussi loin qu'on remonte, on voit les gens boire et manger. Et puis, on se rend compte qu'une des choses qu'ils boivent et qu'ils mangent depuis très longtemps, c'est la bière, le vin, donc des boissons fermentées. Et on se rend compte aussi qu'elles font partie de l'hospitalité de base. Quand on invite quelqu'un à boire chez nous, on lui sert un thé. C'est fermenté. Un café, c'est fermenté. Ici, en Suisse romande, je pense qu'en France aussi, on sert du vin à nos hôtes. On ne se contente pas de servir de l'eau. On offre des produits qui ont demandé du temps, de l'élaboration, et qui sont le fruit d'une riche culture. Toutes les cultures du monde proposent des produits fermentés. Ça va des racines de manioc qu'on a pré-mâchées, recrachées en Amazonie pour en faire de la bière, comme je disais, au vin chez nous, au café qui vient de... Le chocolat. Le cacao est fermenté. C'est ça. Et puis, évidemment, toutes les traditions de fermentation des produits laitiers, le yaourt, le fromage, le kéfir, donc c'est des produits qui font partie de notre quotidien. On retrouve des traces, comme je le disais, de produits fermentés depuis toujours, en fait. Il semblerait que du moment qu'il y a des hommes, il y a de la fermentation, et que c'est peut-être même ça qui fait de nous des humains à part entière. C'est notre capacité à... Tous les guillemets que ça requiert, évidemment, mais à fermenter, à transformer notre nourriture. On suppose aussi que la fermentation est arrivée avant la cuisson, en fait. Ça a été la première méthode d'attendrissement des aliments, de les fermenter avant même qu'on sache cuire les aliments grâce au feu. La fermentation, ce n'est pas le propre de l'homme. Les animaux aussi savent fermenter. Quand un chien va enterrer son os au fond du jardin, ce n'est pas juste pour faire des trous, c'est parce que quand il ira leur sortir, l'os aura fermenté et qu'il aura d'autres saveurs, il aura d'autres bactéries, il aura profité de ce temps dans la terre pour s'enrichir de bonnes choses pour le chien. Pour le microbiote du chien. Ce n'est pas conseillé pour nous, par contre, je crois. Dans les déterréloses du chien, je ne pense pas, mais on fermente aussi les viandes. Quand on fait de la viande séchée ou du jambon, c'est fermenté. Quand on faisande un faisant, en l'occurrence, on laisse, ou n'importe quelle autre viande, on laisse les bactéries, soit celles de l'animal même, soit celles qui vont être dans notre cave ou dans notre maison, commencer un travail de prédigestion. C'est donc les bactéries qui vont s'en charger pour attendrir la viande. On ne consomme pas, à part le poisson, mais les viandes, on ne peut pas les consommer au moment de l'abattage. Il faut qu'il y ait un temps de latence pendant lequel c'est en fait une fermentation qui démarre, mais qui est contrôlée. OK. Et donc, depuis le début, tu nous as montré que c'est depuis toujours qu'on fait ça. Est-ce que tu peux, toi ou Jean-Philippe, nous expliquer dans quel but ? Pourquoi est-ce qu'on fait fermenter des aliments ? Ça permet de faire quoi ? De les faire se transformer ou de les laisser se transformer ? Bon, je crois qu'il y a deux buts. Le premier, c'est de les conserver. Les choses se conservent beaucoup plus longtemps quand elles ont été mises dans du sel, quand elles ont fermenté. La lacto-fermentation permet de garder des aliments sans frigo, dans un placard un petit peu ou dans une cave ou dans un bocal qu'on ouvre, qu'on referme pendant une année, deux ans ou plus. Et en fait, plus on les laisse, souvent plus ils sont bons pour la santé, pour les microbiotes. Du coup, j'ai dit les deux en fait. Le premier, c'est la conservation. Et le deuxième, la santé. Mais à l'époque, je crois, il y a 100 ans en arrière quand les frigos n'existaient pas. Ils n'avaient pas non plus la capacité d'aller voir ce qui se passait dans l'estomac des humains ou des animaux. Donc, naturellement, ils le faisaient. Aujourd'hui, on peut découvrir qu'en fait, il y a un côté qui est très, très bon pour la santé, de manger des aliments comme des fermentés. Une des choses que Magali a dites, c'est que c'est déjà prédigéré en fait. Pourquoi le pain au levain est tellement meilleur que le pain qu'on achète aujourd'hui fait à la levure ou à la levure chimique ? Simplement, le levain, par son acidité, brise la structure du gluten. OK. Donc, si tu laisses un levain dans ton poussé 48 heures, au moment où tu veux faire ton pain puis tu le retournes, il va faire... parce qu'il n'y aura plus aucune structure dedans en fait, tout simplement. OK. Mais en même temps, l'acidité aura cassé la structure et donc, c'est comme si quelqu'un avait digéré le pain avant nous. D'accord. C'est ça. Donc voilà, il y a comme une prédigestion qui est faite par la plupart des fermentations. Et au niveau des boissons, on ne va pas se cacher que la fermentation apporte de l'alcool et que ce n'est pas déplaisant et qu'il y a aussi une réalité que pendant très longtemps, les sources d'eau n'étaient pas propres et que du coup, boire une bière, c'était avoir accès à une boisson rafraîchissante, mais saine. Comparé au verre d'eau qui pouvait contenir des maladies ou propager, véhiculer des maladies, le verre de bière allait être gardé en bonne santé parce que les bactéries de la fermentation de la bière avaient éliminé les mauvaises bactéries. Et ça me fait penser pendant que tu parlais, Jean-Philippe, je repensais à la digestion des vaches parce qu'on pense souvent que les vaches mangent de l'herbe. En fait, pas du tout. Les vaches mangent des bactéries, mais elles ont besoin d'alimenter ces bactéries en herbe. Donc, elles donnent de l'herbe à manger à leurs bactéries. Ces bactéries, après, sont digérées par les vaches, mais les vaches elles-mêmes ne digèrent pas l'herbe, contrairement à ce qu'on pense. Bon, donc, on a... Justement, on parle de bactéries. Est-ce que manger des aliments fermentés a un impact sur les bactéries qu'on a nous-mêmes dans notre corps ? Oui. Réponse très rapide. En fait, on est fait de milliards de bactéries. Il y a dix fois plus de bactéries dans nos corps, dans notre corps, qu'il y a de cellules. On compte plus ou moins le poids de la tête en bactéries dans notre corps, ce qui est énorme. Et puis, on a tous des bonnes bactéries, des mauvaises bactéries qui doivent rentrer en relation les unes avec les autres. Quand on a trop de mauvaises bactéries, en général, on tombe malade. Oui. Et donc, ça passe d'une maladie entre une grippe ou alors tous les problèmes d'allergies qu'on a, des cancers. Enfin bref, il y a beaucoup, beaucoup d'études qui sont faites là-dessus. Et on aimerait qu'il y ait un pourcentage de 20 % de mauvaises bactéries pour 80 % de bonnes bactéries. Et donc, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on mange énormément de sucre, énormément de glucides qui promouvoient, qui nourrissent en fait plus les mauvaises bactéries qu'elles nourrissent les bonnes bactéries dans notre corps. Et donc, on voit beaucoup de maladies qui apparaissent. De plus en plus, les études montrent que les cancers, Alzheimer et autres se développent dans l'estomac, dans notre microbiote. J'ai écouté un podcast d'ailleurs hier d'un spécialiste qui disait qu'ils ont pris le microbiote d'un rat qui avait Alzheimer et qu'ils l'ont mis à l'intérieur d'un rat qui était en bonne santé et que le rat en bonne santé a commencé à développer Alzheimer aussi. Ce qui est assez fou. Donc, ça montre combien notre microbiote en fait a un effet vraiment sur notre santé globale et notre santé même psychique en fait. Tout à fait. Et donc, quand on fermente, quand on lactofermente, mais le pain fait ça aussi, le vin fait ça aussi, il y a beaucoup d'antioxydants qui se créent. Ça veut dire que nos cellules par la pollution, notre manière de manger, de vivre, s'oxydent. Et quand c'est trop oxydé, elles ne font plus leur travail, il y a des radicaux libres qui se libèrent et on tombe malade. Donc, voilà, tous ces produits-là en fait permettent d'éviter ou de recanaliser notre santé d'un bon côté. Mais aussi, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des probiotiques qui se développent. D'accord ? Ça, c'est une autre chose. Et puis, ces probiotiques, justement, ils vont permettre de nourrir les bonnes bactéries qui sont dans notre estomac et pas les mauvaises. Alors, il n'y a pas que des probiotiques dont on a besoin, on a besoin de prébiotiques qui sont en fait les légumes, les fruits, les légumes verts qu'on mange qui vont nourrir les cellules dans notre estomac et puis les probiotiques vont les renforcer. En fait, ils vont coloniser à l'insu des mauvaises bactéries dans notre corps. D'accord ? Ouais. En plus de ça, ça démultiplie les vitamines. Principalement, ça va favoriser l'assimilation des vitamines K, des vitamines B qui sont extrêmement bonnes pour notre santé. Il y a des tas et des tas de choses qui sont bonnes en fait qui viennent au travers des probiotiques et des éléments fermentés. Il y a 80 ans en arrière, on n'avait pratiquement aucune des maladies qu'on rencontre aujourd'hui et dont la santé aujourd'hui, le monde médical a vraiment du mal à trouver des solutions à part de gérer les symptômes. Donc voilà, en plus, je pense que c'est une chose qui est non négligeable. Je crois que dans les éléments fermentés, il y a de l'acide qui se développe, lactofermentation, donc c'est de l'acide lactique et puis les bactéries ne peuvent pas se développer dans un milieu qui est trop acide. Et donc, il y a beaucoup moins de bactéries qui vont se développer, de mauvaises bactéries qui vont se développer dans un milieu acide, donc l'acide lactique va permettre une meilleure santé générale. Si tout ça, ça a du sens pour vous ? Justement, tu as dit que les bactéries les moins se développer, du coup, la fermentation, c'est qui qui le fait ? Ce n'est pas des bactéries ? C'est des bactéries, exactement. la lactofermentation, c'est une fermentation qui est anaérobique dans du sel. Ça veut dire, en fait, qu'il n'y a pas les bactéries qui se trouvent dans l'air qui peuvent aller à l'intérieur et permettre les mauvaises bactéries de rentrer. Et puis, la quantité de sel qui est de 30%, exactement la bonne quantité pour que les bonnes bactéries puissent se développer, les vitamines, les acides aminés, et puis que ça empêche justement toutes les mauvaises bactéries de se développer dans un pot tout bête de lactofermentation qui est sous l'eau, on ne le voit pas bien ici. Ça permet justement de savoir que je n'ai pas besoin de le mettre au frigo, il ne peut pas y avoir de mauvaises bactéries parce que le sel qui est à l'intérieur a protégé les aliments en plus de développer tous les probiotiques, les vitamines et tout ce genre de choses. Donc oui, bien sûr, c'est toujours des bactéries, il faut des bactéries qui développent ça. D'ailleurs, l'acide qui est fait, c'est un déchet bactérien. L'acide lactique est un déchet de bactéries qui crée une transformation. Un peu comme nous, en fait, notre corps, il a de l'acide lactique aussi quand on fait du travail avec nos muscles. C'est un acide lactique qui fait mal à nos muscles. Quand on mange des prébiotiques, donc les légumes, et qu'en fait, on a des gaz dans l'estomac, notre estomac a créé des acides qu'on pète, en gros, mais ces acides vont permettre à notre système immunitaire et à certaines bactéries de se développer pour que pour qu'on soit en bonne santé. Du coup, là, on est en train de basculer dans le comment, mais est-ce que vous avez encore des choses à dire sur le pourquoi ? Ou des... Tu avais envie de rajouter quelque chose, Magali ? Oui, moi, je voulais rajouter qu'en fait, un mot-clé dans la fermentation, je pense que c'est un processus vivant. C'est vivant. Toutes ces bactéries, elles sont vivantes et puis quand on les enferme dans un bocal, elles vont avoir une vie qui va continuer. Le bocal va être vivant. Finalement, on le voit quand on a un levain ou quand on a un kéfir, une kombucha et qu'on part en vacances, il faut qu'on trouve quelqu'un pour s'en occuper, comme on le fait avec nos animaux de compagnie. Et puis, c'est donc vraiment toute cette idée clé que c'est vivant. Et donc, quand on va mettre nos aliments à fermenter, dans un bocal, ça va évoluer au cours du temps. Il y a certaines bactéries qui vont être les premières à se multiplier, du coup, à agir, on pourrait dire, mais elles vont vivre leur vie de bactéries et puis elles vont arriver à un moment où elles vont mourir et c'est d'autres bactéries qui vont prendre le relais. Et puis, au moment où on va ouvrir notre bocal, on va voir un peu que ça va faire des bulles, ça peut déborder un bocal, ça peut être... Enfin, vraiment, c'est... Je crois que vivant, c'est le terme, ça bouge. C'est organique. C'est organique, voilà. Et c'est ça que je trouve beau, finalement, c'est que quand on ouvre un bocal fermenté, on n'est pas en train de manger quelque chose qui a été stérilisé ou qui a été pasteurisé ou qui est... où on a tué toute vie, en fait, ça reste quelque chose de vivant. Par contre, c'est quelque chose avec les bocaux de fermentation qui est complètement sûr. On sait que tant que l'odeur est bonne, celle d'une choucroute, celle d'une chose de vinaigré, on est face à quelque chose qu'on peut manger sans aucune crainte. Je crois que, et Jean-Philippe et moi, on en a fait l'expérience, quand on rate un bocal de fermentation et qu'on l'ouvre, ça ne viendrait à personne, l'idée de le manger. Ça sent le vomi. C'est clair qu'on ne touchera pas. Alors, on garde toujours nos bocaux ratés pour les montrer en séminaire, les faire renifler brièvement parce que ça sent très mauvais, pour dire si vous le ratez, vous le saurez et s'il est aussi, c'est absolument sans risque. Oui. Il y a des choses que tu as dit qui m'ont... Là, je sors du sujet, mais il y a des choses que j'ai trouvées très intéressantes dans ce que tu as dit, c'est que cette alimentation restée vivante, qui avait de la vie, il y avait aussi un moment de la mort de certaines bactéries et donc ça a généré la vie d'autres bactéries. Donc, tu mangeais un aliment vivant. Alors là, c'est une boutade, je n'attends pas forcément de réponse, mais du coup, est-ce que manger une conserve lactofermentée, c'est vegan ? Je ferme ma parenthèse et je ferme ma parenthèse et ma boutade. Et je reviens à mon sujet. Bon, on commence à comprendre à quoi ça sert. On commence à comprendre à quoi ça sert et pourquoi ça peut être pertinent et intéressant de pouvoir conserver nos aliments et donc, non seulement les conserver, mais en plus, les transformer pour même leur rendre une meilleure qualité que ce qu'on aurait pu avoir. Mais comment on fait ? On ne va pas faire une formation complète, mais quelques principes de base de la lactofermentation. Oui. Il y a juste une pensée qui me venait avant pendant que tu parlais. Vas-y. Avant que tu fermes, que tu commences cette nouvelle parenthèse. Il y a beaucoup de laboratoires et de produits pharmaceutiques qui vendent des probiotiques dans les magasins. Souvent, ils ont entre, ce qu'on dit, 10 ou 20 souches de probiotiques différents et puis, ça coûte très cher. Alors qu'en fait, dans un petit bocal comme celui-là, on peut aller jusqu'à 500 souches différentes de probiotiques et ça ne coûte rien. Et puis, je pense qu'alors qu'on est dans ce temps aussi, avant qu'on dise, voilà, comment est-ce qu'on fait ? On est dans un temps où on sait qu'on rentre, il va avoir de plus en plus de précarité. Il faut commencer à réfléchir comment est-ce qu'on fait de la conservation. Si un jour, on n'a plus l'électricité, est-ce que nos légumes, ils vont tenir dans le frigo ou pas ? Comment est-ce qu'on veut gérer ces choses-là ? Et en fait, on a quelque chose qui n'est pas cher, qui était aussi ce qu'ils faisaient à l'époque. Pourquoi est-ce qu'ils faisaient des conservations ? Ils avaient trop de carottes. Alors, ils mangeaient ce qu'ils devaient manger pendant la saison de la récolte et puis ensuite, ils mettaient en lactofermentation parce que pendant l'hiver, ils savaient qu'ils allaient avoir besoin de carottes. Donc, c'était aussi une manière de conserver justement sur du long terme pour les jours de disette où les jours où les carottes ne poussent pas. Donc, c'est une manière pour ceux qui font du jardin aussi qui est très positive de gérer la conservation sur du long terme ainsi que leur santé ainsi que leur porte-monnaie. Et puis, qui est bien meilleur que de se dire j'ai besoin de probiotiques, mon nutritionniste, mon docteur veut me donner des probiotiques. Faites-vous un bocal comme celui-là. En 7 jours, vous pouvez déjà commencer à manger et avoir des probiotiques dedans. Et en plus de ça, vous aurez les fibres avec. C'est toujours meilleur de manger la pomme entière pour ce qu'il y a dans la pomme que tous les éléments séparés en pilules. C'est ça. Donc voilà, juste pour terminer ce sujet, on peut rentrer maintenant sur comment faire. Alors, je t'écoute. Ou j'écoute Magali, je ne sais pas. C'est égal. Donc, pour faire des fermentations, on va utiliser des bocaux qui ont ces fermetures métalliques et qui ont des gommes. c'est important de choisir des gommes en bon état. Il faut juste, elles n'ont pas besoin d'être neuves à chaque fois, on peut les réutiliser. Mais quand la gomme devient trop vieille, il faut quand même la changer. C'est un tout petit investissement. Alors, on ne cache pas que ces bocaux à fermenter, ils sont relativement chers. Parfois, on en trouve dans les magasins de seconde main, les brocantes, les déchetteries, si on a le droit d'aller farfouiller. des grands-mamans qui décèdent ou il faut vider la cave. Il peut y avoir des trésors dans ce genre. Et puis après, on va avoir en fait deux méthodes principales. La première, elle est au sel. On va utiliser du sel, je ne vais pas le faire tomber sur mon ordinateur, on va utiliser du sel de mer. Il ne faut pas prendre du sel fluoré ou iodé avec des ajouts. Il faut vraiment prendre du sel de mer sans ajout. Ça, c'est important. Et puis, pour la méthode au sel, on va mettre 1% du poids de légumes en sel. Donc, si on a mis 100 grammes de légumes, on met 1 gramme de sel. Si on a mis 1 kilo de légumes, on met 10 grammes de sel. Et puis, là, on va prendre, j'ai déjà préparé là, par exemple, du chou que j'ai haché tout fin. Et puis, on va le, mélanger avec le sel. Et puis, ça va peu à peu faire sortir l'eau. Et on va pouvoir ensuite mettre simplement dans le bocal et bien tasser. Alors, peut-être que, Jean-Philippe, pendant que je tasse le bocal, tu expliques la suite ? Oui, pour la choucroute en particulier. Par exemple. D'accord. en fait, pour que ça devienne anaérobique, donc qu'il n'y ait plus d'oxygène sur ce qu'elle est en train de faire, il va falloir qu'il y ait assez de jus qui sortent. Donc, le sel va permettre que ce jus sorte et qu'on mette le chou complètement sous son propre jus, comme elle est en train de le faire là, on le voit. Et là, elle va le tasser assez et puis son jus va sortir et à la fin, le but, c'est que tout le jus du légume lui-même puisse en fait recouvrir le chou et puis ça va pouvoir fermenter justement là-dedans. Le problème, c'est qu'il n'y a pas tous les légumes qui permettent d'avoir assez de jus qui sortent. Si vous prenez une carotte et que vous essayez de mettre du sel dessus et de la fermer pour un moment, vous pouvez encore la serrer un moment dans vos mains avant qu'il y ait assez de jus pour la mettre sous son propre jus. Et dans ce cas-là, on va faire une solution de 1 litre d'eau avec 30 grammes de sel et puis on va justement couper comme ici j'ai fait du piment, des oignons, ce qu'on aime dedans. En fait, il n'y a pas beaucoup de règles de quoi mélanger. Il faut essayer puis voir ce qu'on aime. Oignons, piments, ail, carottes. Donc ça, c'est un mélange qui est très mexicain, ma forme mexicaine. Donc c'est un truc qu'on apprécie beaucoup. Ici, j'ai fait la même chose avec ail, gingembre, oignon, citron, curcuma. Mon but, ça sera d'ici quelques temps, donc j'ai même laissé la peau du citron, dans quelques temps, de pouvoir le mixer. Oui, oui ! et puis d'en faire une sauce qu'on peut manger à la petite cuillère pour les jours où on a du malade. Il y a tout ce qu'il faut là-dedans en fait, tous les aliments qui sont bons contre la grippe. Alors on verra si c'est bon au goûter, je n'ai pas encore fait. Mais voilà, tout ça pour dire, tout ce qu'il faut, c'est être sûr que tous les légumes sont recouverts quand on ferme le bocal et puis on le laisse poser minimum 7 jours à température ambiante et après ça, on peut simplement le mettre dans une cave, dans un endroit frais, dans un placard et puis le manger quand on a envie, ça peut se tenir une année. Le but aussi, c'est d'attendre la prochaine récolte pour avoir de nouveau, de quoi en faire de nouveau. Donc en général, on prévoit d'avoir de quoi faire une année. Voilà, c'est ça. Mais c'est un bocal qui va s'ouvrir, se refermer, s'ouvrir, se refermer autant qu'on veut. On peut même faire des fruits ici. J'ai fait des myrtilles. Ça m'arrive de faire des myrtilles. J'ai fait ça avec des cerises, des noyautés aussi. Donc celui-là a déjà été ouvert. Vous avez peut-être entendu un petit pchut. Voilà. Ça sent bon, ça sent le fruit fermenté. Voilà, c'est aussi simple que ça avec plein d'herbes aromatiques, avec plein de choses. Il existe mille et une recettes, mais honnêtement, plus j'avance là-dedans, plus je me dis qu'en fait, il n'y a aucune règle. C'est comme dans la cuisine, vous pouvez mettre à fermenter ce que vous avez envie. Je ne mettrais pas un morceau de viande à l'intérieur. Pour que ça reste vegan. Je ne sais pas, c'est Magali. Après, je pense que certaines choses vont se déstructurer. Les feuilles trop fines, genre de la salade, des épinards, des feuilles de côte de bête, vous allez récupérer une espèce de soupe. Ça ne va pas forcément être intéressant. Mais tous les légumes plus durs, ils vont garder leur structure. Ou là même, les feuilles de chou, c'est suffisamment dur pour garder sa structure. Juste pour vous montrer, je ne l'ai pas rempli assez. En fait, mon chou n'était pas... Mon bocal était trop gros. Ce n'est pas mon chou qui était trop petit. Je pourrais adapter ça mieux. J'ai mis une feuille de chou dessus pour qu'elle fasse une sorte de couvercle et qu'on peut mettre des pièces en verre pour garder les légumes sous l'eau. Moi, je n'en ai pas, donc j'ai mis une autre feuille de chou que j'ai gardée pour ça. Et puis, on peut remplir les bocaux à peu près jusqu'au goulot. Sur ce bocal-là, c'est carrément écrit maximum. Il doit rester environ deux centimètres jusqu'au goulot. Et puis après, comme Jean-Philippe a dit, pendant la fermentation, on peut les mettre dans une armoire. Pas mal de ces bocaux vont déborder. Donc, vous ne les mettez pas sur votre précieuse bibliothèque ou alors vous mettez une soucoupe dessous. Il faut vraiment être attentif à ça. Ça peut pisseter. Donc, on ne veut pas, enfin voilà, on veut prendre soin de nos autres affaires aussi, pas que de notre microbiote. C'est ça. Donc, là, j'ai aussi préparé des bâtonnets de carottes simplement dans lesquels on peut verser la saumure. Donc, comme on a dit, jusqu'à que ça soit recouvert, mais en laissant suffisamment d'espace. Et puis, ensuite, on ferme bien, on laisse une semaine ou deux jusqu'à ce qu'on puisse commencer à les consommer. Une des choses qu'on rappelle toujours, c'est l'importance de l'étiquetage. Si vous avez fait un seul bocal dans votre vie, peut-être que vous allez vous rappeler quel jour vous l'avez fait. Quand vous en faites régulièrement, alors, soit vous êtes beaucoup plus efficace que moi ou que nous, mais sinon, on met une étiquette avec la date à laquelle on a mis à fermenter et éventuellement avec le contenu si on veut se rappeler ou si ce n'est pas aussi évident que des carottes. Là, j'ai fait des bâtonnets de carottes. Ils sont déjà, en fait, prêts à être utilisés à l'apéro pour tremper dans le loup mousse ou tremper dans... comme des bâtonnets en deep, ça permet de faire découvrir aux invités un produit fermenté qui n'est pas là, un légume fermenté qui n'est pas là, choucroute, qui va passer... C'est vrai que c'est toujours des expériences gustatives. C'est pas... Quand on n'est pas habitué, il faut découvrir. C'est ça. Petite pensée, si il y a des... Le produit, comme elle l'a dit, va continuer de se développer avec le temps. Moi, j'avais essayé de fermenter des figues. On les a goûtées une fois avec Magali chez elle et en fait, c'était dégueulasse. Mais j'ai attendu six à neuf mois après, on a re-goûté et c'était très bon. Donc, il y a certains aliments qui vont devoir reposer plus longtemps. Notamment le citron, en fait. Le citron fermenté est très bon. Mais il faut attendre comment le... Déjà, il faut utiliser un citron qui n'a pas été traité après la récolte, donc plutôt un citron bio. Et donc, la peau peut se manger aussi, mais par contre, elle a besoin de plus de temps pour fermenter et être mangeable. Si vous essayez de croquer dans un citron qui n'a fermenté que pendant sept jours, vous allez être surpris en pas bien. Donc, Attendez peut-être au moins un mois si vous décidez de mettre des citrons. Petite règle aussi, c'est couper vos légumes en taille de comment vous allez les manger. Si vous mettez une carotte entière, il va falloir sortir la carotte, la couper, la remettre dedans. Donc, ce n'est pas très pratique. Donc là, on voit que j'ai fait des petites carottes qui me permettent d'avoir une petite cuillère, aller dedans, refermer, sans avoir à trop bidouiller à l'intérieur. C'est ça. J'avais encore une pensée que j'ai oubliée. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Magali, tu voulais ajouter encore quelque chose ? Quelque chose que tu te dis, on a oublié de parler de ça ou c'est bon ? Je pense que c'est par rapport comme on en a parlé tout à l'heure, on a tous des enfants. Et puis, c'est vraiment cette question de l'apprentissage du goût. En fait, ces produits fermentés, c'est des produits, mais tous les produits fermentés en fait sont culturels. Et il y a finalement peu de produits fermentés d'autres cultures qu'on va spontanément se dire waouh, c'est génial. on va devoir apprendre. On l'a beaucoup vu avec les Africains qui découvrent nos fromages forts et puis qui tombent par terre. On ne peut pas manger des trucs pareils ou quand on évoque ce que font les Groenlandais quand ils fermentent du pingouin dans de l'otarie, ça ne fait pas très envie a priori, alors que pour eux, c'est vraiment des mets de fête. Donc, on va apprendre les goûts. On va découvrir. Et puis, comme disait Jean-Philippe, on va découvrir qu'un citron fermenté une semaine, ce n'est pas agréable, mais qu'un citron fermenté sept mois, ça a du potentiel. C'est ça, exactement. C'est très bien. Et puis, il faut oser essayer, en fait. Moi, j'avais fermenté des tomates cerises. Donc, j'ai fait la même chose, j'ai pris mes tomates, je les ai mis dans ma saumure avec du romarin, du thym, je ne sais plus ce que j'ai mis dedans. Et donc, la tomate prend beaucoup de goût. Avec le thème, elle devient beaucoup plus acide, donc elle est plus difficile à utiliser. Mais en fait, j'ai réalisé que c'est très bon pour faire des sauces à salade. Donc, prendre avec le jus, avec les épices qui sont dedans, la tomate, utiliser ça comme base de sauce à salade, un petit peu de vinaigre et après, on construit sa vinaigrette, la même chose. On ne sent pratiquement même pas qu'il y a un produit fermenté dedans. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire manger des produits fermentés à mon épouse qui maintenant me demandent du chou rouge à mettre dans sa salade. Et donc, il y a mille et une manières d'essayer. Je pense que si j'avais su avant, j'aurais essayé beaucoup plus, beaucoup plus tôt de faire des choses avec, de faire des sauces. Donc, on fait fermenter tout un bocal et on l'utilise pour faire une sauce entière. Donc, on mélange tout ensemble. Ah, ce n'est pas bon. Donc, n'essayez pas plus. Sans se décourager, il faut, j'ai fait une sauce, j'avais fait un poulet avec une sauce aux cerises. Donc, j'ai pris des vraies cerises puis j'ai mélangé ma sauce aux cerises avec les fermentés. Et en fait, ça m'a donné un goût d'une sauce chasseur qui était très, très similaire avec un petit peu de miel. C'était en fait vraiment très bon et les gens n'avaient aucune idée qu'il y avait des produits fermentés à l'intérieur. Tout ça pour dire, voilà, il faut essayer, il faut goûter, il ne faut pas tout jeter parce qu'après un mois, ce n'est pas bon mais peut-être que je laisse poser puis que chaque mois, je goûte un peu plus et puis le jus qui est à l'intérieur s'utilise. Pareil, j'avais fait fermenter des cornichons et j'ai utilisé le jus pour faire monter une mayonnaise à la place d'autres produits et ça avait super bien fonctionné. Bon voilà, c'est un nouveau, pour les gens qui aiment cuisiner, c'est tout un monde à redécouvrir de goût et de potentiel aussi. Super, ça donne vraiment envie. Du coup, est-ce que je peux compter sur vous pour me prévenir, pour que je puisse prévenir notre communauté le jour où vous refaites des formations, quand vous serez prêt à relancer des formations, on est preneur. Avec plaisir. Oui, bien sûr. Ok, parfait. Alors, pour ceux qui auraient eu envie d'en savoir un peu plus sur le microbiote, ça tombe super bien, on a fait une vidéo il y a 2-3 mois sur le sujet, donc vous la retrouverez en lien dans la description de cette vidéo. Donc, vous pourrez aller voir un peu plus loin et découvrir les travaux d'un chercheur qu'on a pu interviewer sur son travail sur le microbiote des oiseaux, mais vous verrez qu'il parle aussi du microbiote des humains. Il y a vraiment plein de choses passionnantes sur le sujet. Et puis moi, je vais vous commander ce livre, Le charme discret de l'intestin, tout sur un organe mal aimé. Il est très bien écrit, il se lit presque comme un roman. C'est un médecin qui l'a écrit, mais c'est très bien vulgarisé et puis ça présente plein de choses étonnantes sur l'intestin et puis aussi du coup sur le microbiote. Pareil, j'ai deux livres à vous présenter aussi de Marie-Claire Frédéric qui a un site web qui s'appelle Micronique Cuit qui a mille et une recettes dont le vin, choucroute et autres. Beaucoup fermenter, conserver les légumes dans votre jardin, c'est très très simple avec quelques recettes souvent avec. Et puis voilà, elle a une 120 recettes qui ne sont pas que de la lactofermentation, mais aussi comment ils fermentent la viande, comment on fait des yaourts, comment fermenter, tout et n'importe quoi. En fait, elle a repris les recettes du monde entier qu'elle a mis dans un livre qui est vraiment bien. Donc pour ceux qui veulent se lancer, il y a deux livres qui sont très bons, celui-là est plus facile, mais après, ça devient vite abordable quand même. Et puis Marie-Claire Frédéric et son blog Micronique Cuit, c'est un petit peu la référence en francophonie pour tout ce qui est fermentation. Son blog est très très bien fait, très bien référencé, elle explique tout avec ses clercs, c'est efficace, c'est une très bonne ressource. Merci à tous les deux pour le temps que vous avez pris pour préparer ce temps et pour nous présenter tout ça. On mettra en description de cette vidéo les différents liens pour retrouver ses blogs et ses livres. Et puis, merci beaucoup et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo peut-être. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup. A bientôt. A bientôt. Au revoir. Bye bye.